L'hiver se termine dans le nord de la Russie. En Karely, des éco-volontaires de l'association Lupus Laetus suivent les dernières traces d'un ours brun. L'association a installé son camp de base dans une ancienne ferme située en lisière de forêt. Le seul accès possible se fait par la rivière. La ferme n'est pas équipée d'électricité ni d'eau courante. Les nouveaux éco-volontaires devront s'adapter à un mode de vie simple. Les nouveaux éco-volontaires auront parmi leur mission de relever les indices de présence de la faune locale. Les nouveaux éco-volontaires auront parmi leur mission de relever les indices de présence de la faune locale. Les nouveaux éco-volontaires auront parmi leur mission de relever les indices de présence de la faune locale. On se trouve au cœur de la Taiga Russe et sur une place de nourrissage. C'est un outil pour mettre en place un projet de tourisme d'observation animalière en Russie. Comme le font les voisins finlandais depuis 25-30 ans. Pour de l'observation notamment des grands carnivores, lynx, ours, gloutons et loups. Sur ces places de nourrissage on va amener de la nourriture poisson ou reste d'élan. Et mettre en place des phototraps comme celui-ci pour étudier le passage, la fréquentation, si ce sont différents individus qui viennent. Ça constitue une banque de données que moi après je vais analyser pour voir les potentialités de mettre en place du tourisme ici. Vladimir et Yuri travaillent sur différents projets de réhabilitation de grands mammifères. Ils s'apprêtent aujourd'hui à équiper deux oursons d'émetteurs afin de suivre leur progression après leur lâcher dans la forêt. Ces deux orphelins, âgés d'un peu plus d'un an, ont passé l'hiver dans une grange qui leur a servi de tanière. Après avoir endormi les oursons, l'équipe en profite pour vérifier leur état général. Ce sont des cas particuliers car ils ne craignent pas l'homme et ont un comportement de suivi pouvant nuire à leur sécurité. En effet, s'ils étaient aperçus à proximité d'un village, ils pourraient être abattus. 69. 60. Peut-être que tu as l'air, tu as l'air, tu as l'air. Je le dis, je le dis. Je vais te cliquer. Je vais te cliquer. Oui, oui. Tout. Regarde, regarde. Oui, oui, oui. Oui, 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 oui. 107. 120. 1007. Alors, c'est le deuxième ? Non, on va mettre sur la voie. Des par lit, on, on va. On va faire dimuth de A quelques kilomètres du campement, un piège photo est installé afin d'observer l'activité des castors. Au printemps, les nuits restent claires, ce qui accélère la photosynthèse et permet un développement rapide de la flore. Ce matin, Yuri et son équipe acheminent en bateau puis à pied le matériel nécessaire à la construction d'une barge qui sera le point de départ d'un nouveau projet de réhabilitation. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Le dernier projet de réhabilitation de l'association concerne 8 oursons que nous avons récupéré au centre de quarantaine de Saint-Pétersbourg. Ces orphelins âgés de 6 mois sont transportés sur une île afin qu'ils ne soient plus en contact direct avec l'homme. Le but est qu'ils deviennent autonomes dans leur environnement naturel. Le danger pour ces petits vient de prédateurs tels que des ours mal adultes, des gloutons, voire même des rapaces. Un campement est donc aménagé à proximité de l'île où des éco-volontaires vont les surveiller et éventuellement leur apporter un complément alimentaire. Nous pensons qu'ils quitteront l'île dès qu'ils ne trouveront plus assez de nourriture. C'est parti ! 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 Le renne sauvage est une espèce emblématique que l'on a parfois la chance de croiser sur son chemin. C'est parti ! Le lendemain de la mise en place des émetteurs, les deux oursons quittent leur tanière et commencent à explorer leur environnement proche. Toute l'équipe espère qu'après ces six mois d'hibernation, ils ne suivront plus l'homme et partiront vers la forêt pour se nourrir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Les ours sont toujours à proximité du campement. La consigne est donc donnée aux écovolontaires de les chasser jusqu'à la lisière de la forêt afin qu'ils intègrent bien la différence entre leur environnement et celui de l'homme. Sous-titrage ST' 501 En parallèle, les écovolontaires continuent leurs activités quotidiennes et profitent de leur temps libre pour faire évoluer le site en utilisant en priorité les ressources de la forêt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Les groupes de signes chanteurs ne sont pas rares sur les rivières et lacs de Kareli. Après une semaine passée à proximité du camp, les ours bruns qui sont herbivores à environ 90% se délectent des nouvelles pousses printanières et prennent progressivement leur marque dans leur environnement naturel. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Les écovolontaires suivent leurs déplacements et observent leurs comportements au quotidien. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Un jour, peut-être, ils prendront le chemin de la forêt et ne reviendront pas au campement. À ce moment précis, le plus grand danger pour eux sera de croiser une nouvelle fois l'homme sur leur chemin. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501